Musique Enfin, un peu de repos. C'est toi, Bobby ? Il y a quelqu'un ? Non, non, il n'y a personne. C'est curieux, il m'aurait semblé entendre quelqu'un. Sacré Bobby ! Salut, père ! C'était un avion qui passait Mac 1. Heureusement qu'il n'a pas passé Mac 2. Dis-donc, papa ! Demain, il va neiger ou il va pleuvoir ? Vu la saison, j'ai plutôt l'impression qu'il va pleuvoir. Pourquoi ? Merdu ! Sacré Bobby ! Chez nous les Quakers, on adore les enfants. Coucou ! Salut Charlie ! Salut Bobby ! Salut Jimmy ! Ça va Bobby ? Ça va Charlie, et toi Jimmy ? Ça va Bobby ? Et toi Charlie ? Ça va Jimmy, et toi Bobby ? Qui m'a déjà dit ? Ah oui ! Voilà Windy ! Ben Windy, demande à Jimmy ! Voilà Windy ! Elle est sortie ! On est samedi ! Qu'est-ce que t'en dis ? Moi samedi ! Et toi Charlie, qu'est-ce que t'en dis ? Arrêtez vos conneries ! Dis donc Charlie ! Oui ? D'après toi, il va neiger ou il va pleuvoir ? Je me ferais pas avoir deux fois, je dirais qu'il va plutôt neiger ce coup-ci, non ? Gagner ! Ah, sacré Jimmy ! Il va déjà ou il va pleuvoir ? Ah, toi, je sens que tu vas me faire le coup de la tarte à la crème ! Verbu, de la crème pour la tarte ! Chez nous les quakers américains, on adore les enfants des voisins ! Oui oui ! Ah ! Bonjour les enfants ! Bonjour Charlie 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 ! Et alors, ça va ? Hein ? Oui ça va, le ranga ! C'était bien à l'école ce matin ? Oui, pauvre mec ! Dites-nous dehors les enfants, il va pleuvoir ou il va neiger ? Ha ! Faut aller encore sur le ranga avec la tarte à la crème ! À 30 pides, il nous fait encore rigoler ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Salut les regards de la télé ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Qu'est-ce qu'il nous fait là ? Qu'est-ce qu'il nous fait là ? Qu'est-ce qu'il nous fait là ? Je suis pas à la rigare, moi je fais rire quand je veux moi ! Moi aussi je fais rire quand je veux, la preuve ! Regole, 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 regole ! Attends, là il y a les forêts ! Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on reprends, on prend là ! C'est pas grave ! Dis-donc papa, demain il va te laisser ou il va te le voir ? Alors toi tu vas les arrêter tes conneries cinq minutes ! C'est quoi ? Oh, 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 ta gueule toi ! Mais dis-donc, mais c'est rien que tu me prends pour qui ! Non mais mec, c'est qu'un là ! Fais chier avec ces trucs là ! Je t'emmerde moi tiens ! Non mais moi aussi je t'emmerde moi tiens ! Quoi quoi ? Tu vas la prendre là ! Arrêtez les fous ! Arrêtez les fous ! Allez ! Eh ! Oh, oh ! Eh lui t'as rien à foutre les fiches ! Je t'emmerde moi ! Je t'emmerde moi ! Je t'emmerde moi ! Je t'emmerde moi ! Dans le rôle de Bobby, Bobby ! Et dans le rôle de Jimmy Peters, Charles Carlson ! Excusez-moi de vous réveiller une heure sidérale si matinale, Capitaine ! Mais j'ai de nouvelles à vous annoncer, Capitaine ! Oui ? Une mauvaise et une mauvaise, Capitaine ! Comment c'est bon ? Par la mauvaise, Monsieur Spock ! C'est que le feuilleton va recommencer pour quelques épisodes, Capitaine ! Quand c'est la France qui est en mal le programme qui a fait appel à nous ! Ils peuvent pas diffuser un Starsky Hutch ! Ils l'ont déjà rediffusé cinq fois, Capitaine ! C'est de monde de plots qu'ils ont qu'à avoir moins de chaînes ! Bon, la mauvaise nouvelle, Monsieur Spock ? C'est que les scénaristes n'ont encore rien écrit et que le feuilleton a déjà commencé, Capitaine ! Ah, vous voulez dire que... Ah, je suis filmé, là ? Ben, euh... Oui, Capitaine ! Mais prévenez-moi, Monsieur Spock ! Ah, et puis... J'ai oublié, Capitaine ! Oui ? Les spatio-réacteurs ont été endommagés par une turbulence thermo-épidermique d'une amplitude 6 ! Ça peut rien dire ! Enfin, faut bien commencer le feuilleton par quelque chose ! D'accord, allons-y, Monsieur Spock ! Allons-y ! Allons-y ! Capitaine Kirk, Enterprise, Capitaine Kirk, Enterprise, veuillez télédéporter en salle des commandes ! Terminé ! La révision n'a pas été faite depuis longtemps, Capitaine ! Capitaine Kirk, 40 heures, je vais télédéporter les vêtements sans inverse, s'il vous plaît, merci ! Terminé ! L'appui en plus, c'est du matériel français, Capitaine ! Je propose que nous y allions à pied, Monsieur Spock ! Oui, Capitaine ! Capitaine, je crois qu'ils ont interverti les sous-vêtements, Capitaine ! C'est un matériel français, Capitaine ! Ça va, Rouskov ? Bien, Capitaine ! Capitaine, Capitaine ! Que se passe-t-il ? Y a rien, Capitaine ! On attend, mais pour l'instant, y a rien ! Le fait qu'il ne se passe rien maintenant prouve qu'il va bientôt se passer quelque chose, Capitaine ! Votre logique me surprendra toujours un peu, Monsieur Spock ! Capitaine, Capitaine ! Oui, que se passe-t-il ? Regardez-là, sur l'écran de contrôle ! Regardez bien ! Y a rien ! Y a rien du tout ! Regardez ! Là ! Là ! J'essaye de mettre un peu de suspense, Capitaine ! Quand est-ce qu'on va se décider à la virer, cette négresse ? Nous sommes obligés de la garder, Capitaine ! Il y a un quota de noir respecté dans chaque feuilleton, vous le savez ! Depuis, Mandela a été libéré, ça ne facilite pas les choses ! Monsieur Spock ! Moi, ça fait 2500 épisodes que je me fassis ce pédé de Capitaine ! Ta gueule ! Monsieur Spock, au rapport ! Oui, Capitaine ! Avez-vous spatio-thermisé les volets intersidéraux ? Oui, Capitaine ! Avez-vous rayonnisé les aéroporteurs sismiques ? J'ai demandé à Ruskov de le faire, Capitaine ! Avez-vous fait du café ? Je ne comprends pas, Capitaine ! Avez-vous lyophilisé les grains d'atomes caféinés sous pression hydraulique filtrée ? Ah oui, Capitaine ! De sucre, comme d'habitude ! Viens, Capitaine ! Ça va, Ruskov ? Ça va, Capitaine, ça fait deux fois que vous me le dites ! Ouais, puis moi, je me fais chier, puis il se passe toujours rien, Capitaine ! Alors, on n'est pas dans la spatio-merde ! Temps sidéral, 20 sur 20 ! L'équipage et moi-même, nous demandons encore qui peut s'intéresser à nos foutues histoires, qui demandent moins de décors que l'homme de Picardie et Château Vallon réunis. Bah, que faites-vous, Spock ? Bah, je tabule 36-15 ou là, Capitaine ! Tiens donc, Monsieur Spock ! Je croyais que les Vulcains ne ressentaient aucune émotion comme les humains ! Oh ! Très bonne idée de suspense, Capitaine ! Vous doutez de mon appartenance au monde des Vulcains ! Vous doutez de mon appartenance, Capitaine ! Pourtant, pour se payer la tronche que j'ai, il faut vraiment le vouloir ! On dit que les Vulcains n'ont pas le sens de l'humour ! En effet ! Humains ou Vulcains, nous allons en avoir le cœur net, tout de suite ! Euh... euh... la lumière, c'est... c'est... Capitaine ! Oui ? Ce sont les tiges jaunisées à fréquences positives négatives, Capitaine ! Et ça veut dire quoi ? Bah, c'est les plans qu'on saute, Capitaine ! Eh ben, réparer ça tout de suite ! Oui, tout de suite, Capitaine ! Ah ouais, putain ! Ça c'est encore un coup de l'EDF ! Non, ça suffit ! On ne s'en sortira pas comme ça ! Ici, Capitaine Keurk appelle à tous les scénaristes du feuilleton ! Il nous faut des idées d'urgence ! Je répète, idées d'urgence ! Capitaine ! L'appel a été bien enregistré, Capitaine ! Les scénaristes viennent à notre secours, Capitaine ! En fait... Vous n'avez pas vu Isabelle, Capitaine ? Si ! Je la vois près d'un puits de pétrole ! Dans un univers ! Un pitoyant ! Ah ! J'ai oublié ! Ma femme aurait peut-être une idée ! Capitaine, il y a trois animaux qui veulent vous parler ! Un dauphin, un kangourou qui fait tout ! Et un lion qui louche comme ça, Capitaine ! Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Ben ? Bon sang, mais c'est bien sûr ! D'ailleurs, souvenez-vous... Chuuu ! Vous avez besoin de mes services, Capitaine ? Chuuu ! Mais je ne suis pas un numéro ! Je suis un homme libre ! Capitaine, Capitaine ! Je détecte une présence étrangère dans les vaisseaux spatiales, Capitaine ! C'est pour de vrai ou c'est pour mettre du suspense ? Non, non, sans déconner, Capitaine ! C'est pour de vrai ! Capitaine, je commence à avoir les foies, Capitaine ! Les boutons, ils servent à rien, en plus ! Ma présence se rapproche de plus en plus ! De plus en plus, Capitaine ! Capitaine ! Attends, Spock ! Attends, attends, attends ! Je ne suis pas vulcain, moi ! Moi, je suis comédien, moi ! Oh là là ! Maquillage, là ! Oh là ! Télé ! Télé ! Non ! Regardez ! C'est surprise, surprise ! Eh ben ouais, c'est Marcel Bellevaux ! Vous avez été filmé, là ! Ah oui ! On peut dire que j'allais vous faire tirer les oreilles, vous, hein ! Vous l'avez dit, qu'il n'y avait pas de scénario, hein ! Oui, ça, on vous l'avait dit, mais ça, c'est la télé, mon vieux ! Marcel Vincent les a vus. Pour lui, tout a commencé un soir alors qu'il revenait d'un meeting politique aux alentours de Marseille. Tandis qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Cela a commencé par l'assoupissement d'un homme que la fatigue avait rendu trop là. Cela a commencé par l'atterrissage d'un engin spatial venu d'ailleurs. À présent, Marcel Vincent sait que les envahisseurs sont là ! Les envahisseurs ! Les envahisseurs ! Ces êtres étranges venus d'ailleurs pour conquérir la Terre. Je te jure, on va tous les niquer. Allô ? Marie-Chantane ? Marie-Chantane, écoute-moi bien. Ils sont là. Les envahisseurs sont là. Écoute-moi, j'ai besoin de ton aide. Fais vite. Mais bien sûr, tu peux compter sur moi. Calme-toi, Marcel. J'arrive. Oui. Tu marches comme prévôt. Les couillons, ils sont tombés dans les pièges. Marcel Vincent, seul, doit se méfier de tout et de tout le monde. Tu vois combien ? Vingt-seus quatre-vingt-deux. Pantès c'est des braines, M. Vincent. Écoutez, mon colonel, vous seuls pouvez m'aider, mais il faut agir vite. Ils sont là, parmi nous. M. Marcel Vincent, vous m'avez indiqué de soi-disant repères, de fortes concentrations. Mais nous n'avons trouvé personne. Vous ne me croyez pas. Comment peut-on les reconnaître ? Mais ils sont comme nous. A cela près qu'ils ont parfois la voix un petit peu différente et leur majeur est beaucoup plus long que le nôtre. Charles-Edouard, Jean-Hubert, passez à mon bureau. Je vous confie deux de mes meilleures tonnes. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Et moi, je dois partir. J'ai des affaires plus importantes avec vous. Mon colonel. Mon colonel. Béjour, M. Vincent. Béjour, M. Vincent. On peut vous aider, Nardin Pétan. On peut vous aider, tout court. Comment est-ce arrivé ? Eh bien, selon l'autopsie, il a mangé un sandwich avarié avec de la harissa. Il est mort sur le coup à la suite d'une longue intoxication. C'est horrible. Je suis désolé, M. Vincent. On a fait tout ce qu'on a pu. C'est bon. De rien, M. Vincent. Arrêtez ! Non ! Non, ne faites pas ça ! Non ! Mais... Pourquoi avez-vous fait ça ? C'était notre seule preuve. Quelle preuve ? Les envahisseurs peuvent prendre plusieurs formes différentes. Et ce n'est que le début, M. Vincent. On va tous les niquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Franchement, sur ce coup-là, tu m'as déçu, Stéphane. T'étais-il vraiment impossible d'agir autrement que tel que tu aurais pu le faire autrement ? Écoute... Réponds-moi, Stéphane. Stéphane, je n'ai pas peur de te le dire en face. Si j'ai agi ainsi, c'est parce que je ne pouvais pas agir autrement que tel que je l'ai fait. Tu me comprends ? Bien sûr que je te comprends. Mais où veux-tu en venir ? Je veux en venir que si j'ai agi de la sorte, c'est que... C'est que quoi ? C'est que je ne pouvais pas agir autrement que tel que je l'ai fait. Tu me comprends ? C'était donc ça. Ouais. Stéphane, comprends-moi. Mets-toi donc à ma place. Que je me mette à ta place ? Ouais. Voilà, qu'est-ce que ça change. Ecoute, Stéphane, dire que tu es encore mon ami il y a juste avant le dessert de midi. Ne me dis pas des choses pareilles. Je suis ton ami et je tiens à le rester comme tel. Non, c'est trop tard, Stéphane. Stéphane, que me reproches-tu donc ? Stéphane, pourquoi m'as-tu toujours caché que tu avais du sang noir dans les veines ? Mais voyons Stéphane, mon père est né à Stockholm et ma mère est perlinoise, tu le sais bien. Non, tu mens. Stéphane, regarde-moi bien dans les yeux. Est-ce que je te mens ? Je... 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 Je ne sais... Je ne sais pas, je... 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 Je ne sais pas, je... Tu me parais soucieuse, Véronica. Est-ce que par hasard tu aurais des soucis ? Ou... Des problèmes qui te font faire du souci ? Tu me parais soucieuse, tu sais. Tu as des soucis ? Non, Philippe. Ça va très bien, je te promets. Je n'ai aucun souci. Continue de jouer, s'il te plaît. Ça me fera oublier mes soucis. Tu joues merveilleusement bien, tu sais. Question de... D'entraînement et... Et puis peut-être aussi... Parce que je t'aime. Tu sais bien que c'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible ? Mais tu sais très bien que je viens de quitter Marc pour Andrew. Et que j'aime encore Peter. Et Julianne. Et Robert. Et Stéphane. Et Stéphane. Et puis... Que dirait Jonathan dans tout ça ? Et puis tu oublies ton mari ? Harrison ? Arrête de me faire souffrir inutilement. Tu oublies que je suis sensible. Ok, excuse-moi. Excuse-moi. Non, c'est du passé. Mais encore tout à l'heure, tu... Non, c'est fini. Je... Je crois que... Que je suis amoureuse... Du vieil oncle Philibert. Il faudra que tu te décides un jour à choisir, Véronica. Toi aussi, Philippe. Je t'assure que cette personne m'a bien affirmé que tu étais noir. Mais ne crois pas de tel ragot. Tiens, regarde. Non. Regarde. Regarde papa, il ressemble à Paul Newman. Tiens. Mais c'est Grasquely ? Non, c'est maman. Tu as ses yeux. Tu es rassuré, maintenant ? Stephen. Oui. Excuse-moi, mais... Dire que j'ai failli me fâcher avec toi, pour une bêtise. C'est pas grave. Mets ton maillot et rejoins moi à la plage. Stephen. Excuse-moi, mais... En fait, je crois que je suis jaloux. Pourquoi, Stephen ? Parce que j'aimerais bien pouvoir bronzer autant que toi. Je te rejoins ? Oui. ... Salut, bande de tarés. C'est super l'après-midi. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé ? Billumane et Dorothée, moi je m'appelle Bernard Minet, heureusement que beaucoup fait, y'a mes copains déjà connés. Billumane et Dorothée, si chez nous les Français on sait pas dessiner, heureusement pour chanter y'a moi et Dorothée. Alors pendant la récré, cours si vite à mon prix, achète mon disque, tu le rouvras, près du rayon charcuterie. Ça, tu vends de te tarer, c'est super la pépidine, Billumane, Billumane, Billumane et Dorothée. Bernard Minet, un autographe, un autographe. Casse-toi, je te dis, tu veux que je t'amène Dorothée sur le bateau ? Ah, j'ai peur, je suis une gentille et je suis poursuivie par un méchant. Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Je m'appelle Nathalie, sauvez-moi. Toi, tu t'appelles Nathalie avec des yeux bridés et ta face de citron ? C'est toi, idiot, c'est charmant, mais elle s'appelle Nathalie, c'est pour l'exportation en panne. Alors que se passe-t-il ? Je m'appelle Nathalie, je suis une gentille et je suis poursuivie par un méchant. Un méchant ? Où est-il ? Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. C'est Arconoid, le turbo animal venu de l'espace mammouth. Pourquoi me veut-il du mal ? Parce que c'est un méchant. Mais pourquoi moi ? Parce que t'es une gentille. Je vais vous transformer en bouillie radioactive tellement liquide qu'on pourra même plus vous manger avec des baguettes. Je suis Force Blur. Je suis Force Rouge. Je suis Force Jaune devant, marron derrière. Oh, les biomanes. Les biomanes. Tu prends ça pour ce moment-là. Toi, à droite, d'accord. Toi, euh... à droite aussi. Retrouvez-nous tous quand le dernier rayon du soleil aura atteint la plus haute cymne du mont Syriata. C'est à dire... Oh, vers huit heures, vêtement le quart, hein ? Je suis là. Vu que les gens t'y gagnent. Tiens, prends ça dans ta gueule. C'est un venin intersidéral qui te transformera en poudre thermospasmique et qui te fera des tâches sur les habits que même Skip Machine ne pourra pas les enlever. Tu rigoles ? J'ai mon rayon gamma tout issu. Pourvu que les méchants perdent. Tu as besoin de ton biopécu. Tiens, le voilà. Merci. Attends deux secondes, il a mangé du mauvais riz cantonné. Ça va mieux ? Oui, c'est bon. Attends, arrête un peu les zooms, ça me donne envie de gerber, moi. Oh là. Réon laser BX 4000. Réon laser BX 6000. Jusquelaser de Dorothée. Oh, pardon, excuse-moi. Je vous retrouverai. Je vous retrouverai. Regardez-moi ce gros pâteau. Merci, vous m'avez sauvé la vie. De rien. Nous aussi, on est des gentils et on n'aime pas les méchants. C'est quoi ce que tu dis ? On s'en fout, c'est pour la télévision française. C'est quoi ce que tu disons ? C'est quoi ce que tu disons ? C'est quoi carnet, c'est quoi ? Merci. C'est quoi ce que tu disons ? On ...